A l'origine de ce livre, il y a la rencontre avec un écrivain mexicain qui est venu me voir. Je n'avais jamais entendu parler de lui et il est venu me voir pour me poser des questions sur mon père, me disant qu'il avait retrouvé dans les archives de Frida Kahlo des lettres d'amour que mon père lui aurait écrites. J'étais assez étonné. Je savais que mon père avait rencontré Frida Kahlo puisqu'elle lui avait offert un tableau quand elle est venue à Paris en 1939 pour faire une exposition sous la direction d'André Breton. Mais je ne savais pas du tout qu'ils avaient une histoire d'amour. Donc pour moi, c'était quand même quelque chose de nouveau qui était assez mystérieux et j'ai eu envie d'enquêter autour de cette histoire. Ce qui était étonnant, par ailleurs, c'est que dans les livres biographiques sur Frida Kahlo, on ne parlait jamais de cette relation entre mon père et Frida Kahlo. Mais comme en même temps elle avait donné un tableau, je me suis dit qu'elle n'a pas donné beaucoup de tableaux dans sa vie. C'est que cette histoire a quand même dû avoir un certain poids pour elle, une certaine importance. Et c'est vraiment ça qui m'a fait penser que je devais enquêter et aller essayer de trouver un peu plus de choses sur cette relation. Alors du coup, j'ai investigué à partir de ces lettres d'ailleurs, qui donnaient certaines indications sur leur emploi du temps, quand ils se sont vus, etc. Et aussi, j'ai retrouvé des entretiens que mon père avait fait avec d'autres personnes à ce sujet. Mais moi, personnellement, il ne m'avait jamais parlé de cette histoire d'amour, ni à mes frères et soeurs, etc. Donc il avait gardé ça secret finalement, malgré l'évidence, si on veut, du tableau dans la maison, puisque j'ai grandi avec ce tableau. Et du coup, en me rapprochant le plus près de son histoire, et aussi j'ai découvert, disons Frédéric Allo, à travers cette relation, qu'à la fois je décrivais à partir de faits incontessables, mais il y avait aussi des choses qui me manquaient. Et donc ces parties-là, il a fallu que je les invente. Donc c'est des parties de romans, en fait, qui se mêlent à l'aspect documentaire, si on veut. Donc j'essaie de tisser quelque chose comme ça, entre les œuvres qu'il raconte Frédéric Allo, entre l'emploi du temps de ce couple pendant les quelques semaines où ils ont été ensemble, et aussi cette partie fictionnelle qui est vraiment inspirée profondément de tout ce que j'ai découvert. Ça ne vient pas de rien. Mais du coup, ça donne un aspect romanesque à toute cette histoire. Et j'ai fait bien attention de... Il y a une phrase, en fait, de Dubuffet que j'aime beaucoup, Jean Dubuffet, le peintre, qui dit « Il faut éclairer le mystère pour mieux l'obscurcir ». C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire m'approcher aussi près que possible de la vérité de cette histoire, et en même temps, lui laisser des zones d'ombre. Et je pense que cette histoire a été importante pour mon père. Et il l'a gardée secrète parce que c'était important, c'était précieux. Et donc, voilà. Pour écrire ce livre, je me suis documenté, bien sûr, pendant de longs mois. Et je n'ai négligé aucune piste. Ça va des renseignements généraux jusqu'à... J'étais aux États-Unis aussi pour essayer de trouver des éléments sur des gens qui avaient connu Frida Kahlo à Paris à ce moment-là. Mais tout ça, en fait, j'avais assez peu d'éléments. Mais en fait, ce temps a été très important parce que j'ai pu me rapprocher du personnage de Frida Kahlo. Et donc, finalement, après tous ces mois, c'est pour ça que j'ai pu rentrer dans cette part fictionnelle. C'est que je me suis dit, j'en connais assez finalement sur elle pour imaginer son comportement, comment elle réagit avec les gens, comment elle se comporte, etc. Et ça, en fait, c'était assez très très plaisant, en fait, dans l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada